Bonjour à vous, je suis Dan Field et on va découvrir Heroes of Steel. C'est un petit jeu RPG indie en vue de dessus isométrique au tour par tour. C'est actuellement sur Steam à 11.99 et c'est sorti le 23 avril. Donc j'ai un petit peu de retard sur ce jeu, mais on le présente quand même. Merci aux développeurs pour la petite clé et on va voir ce que ça donne. Pour la petite histoire, les gardes de la ville où on est ont un peu pété les plombs et nous ont foutu les 4 en prison sans véritable raison apparemment. Et on doit s'échapper de la prison. Et donc là, on reprend une de mes parties pour ne pas avoir à se refaire le tutoriel. Donc là par contre, on recommence en plein combat. C'est pas plus mal en fait, comme ça on va déjà découvrir un combat et on va continuer le petit jeu. Alors à savoir que c'est vraiment un jeu qui est concentré sur le combat au tour par tour avec un peu d'histoire. Par contre attention, le jeu est en anglais. Donc comme vous pouvez voir, c'est même pas de la vue isométrique en fait, c'est de la vue de dessus. Donc là il y a mes personnages, ça c'est un petit peu le barbare tank, ça c'est l'archère, le magicien. Et ça c'est le clair qui est en train de se faire, vous voyez ses vies. La barre rouge c'est ses vies, la barre bleue c'est sa magie. Et là ce sont ses skills disponibles. Donc on va déjà commencer par se soigner parce qu'on est un peu mal. Voilà, il me reste 4 AP. Donc je peux soit me soigner, soit fuir. Allez on va voir si on peut se re-soigner. On peut se re-soigner et il me reste que 1 AP, donc 1 déplacement. Ça c'est mon guerrier, voilà ses skills. Donc là on a une image des skills, si on appuie sur talent, on peut avoir un descriptif des skills qu'on a disponibles. Les skills colorés sont ceux disponibles. Donc on va prendre le crushing blow. On va le prendre là et on va taper sur celui-là. Boum, un gars en moins. Donc on va venir se déplacer là pour commencer à tanker un peu parce que là-bas il ne reste plus qu'un gars. Et essayer de faire qu'on tape moins sur mon clerk. Est-ce que je peux aller en diagonale ? Je peux aller en diagonale, bah parfait. Comme ça on est au centre. Alors on va prendre mon archère et on va voir un petit peu les talents qu'on a. Aim shot, donc ça, ça fait plus de dégâts. Par contre là ça fait une attaque standard et ça ne coûte pas de SP. Donc on va faire, hop, 4 de vie. Ouh, 12 de vie. On va essayer une attaque normale, voir. Hum, donc si jamais ça, le aim shot, pardon, ne fait pas de critical, ça ne sert pas à grand chose. On va juste déplacer là pour que lui, il ait dépensé plus de points pour nous retrouver. Euh, donc lui, il a ses talents également, le magicien. Donc on a le firebolt. Ça, ça baisse la défense de l'ennemi. Ça, ça augmente en fait nos armures de ce truc. Et ça, c'est une attaque de mêlée. Donc ça ne servira à rien. Hop, on va tuer celui-là. Il est mort. Out of range. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas l'attaquer. Donc on va... D'ailleurs je vais voir, ça coûte combien de SP. Est-ce que je peux baisser son armure ? Parce qu'il a un bouclier. Ah, ça a l'air d'avoir marché. Par contre, vous voyez, on n'a pas de fenêtre, de dialogue nous disant si c'est bon, si c'est pas bon, ce genre de choses. Il faut vraiment y aller. Donc regardons. Lui, il n'a plus de AP. Elle n'a plus de AP. Plus de AP. Et on passe au tour suivant. Donc à chaque fin de tour, on gagne directement notre XP et l'argent de ce qu'on a fait dans le tour. Oui, il y a un ouf, heureusement. Donc, regarde un petit peu. Ah, il peut attaquer en diagonale, bien entendu. Ça, ils ont fini. Regardons. Ça va, tout le monde a des vies. Lui, il en a encore raisonnablement. Donc on va tuer ce gars-là. On y va avec elle. On va en attaque spéciale. J'ai plus de AP pour attaquer. On prend ce gars. Et on y va avec... Ah, je suis trop près. Ok. Comme ça, ça devrait être bon. Ouh, fini. Tiens. En plus, il a le truc qui te baisse la défense. Et j'ai plus assez de points. Donc maintenant, on va prendre celui-là. Et on y va avec les grosses attaques. Parce qu'il a un bouclier. Ouh, il se protège complètement. C'est pas bon, ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors ça, qui va faire que je prends plus de dégâts. Ça augmente mon armure et mes vies. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a là, elle, qui pourrait attaquer ? Ça, ça ralentit. Ça, ça attaque. Euh... Alors, on va devoir se mettre de côté. Et on va essayer avec ça. Ah, là, ça fait des dégâts. Tiens. Et la dernière attaque. Et il n'y en a plus de SP. Le gars est toujours vivant. On repasse autour. Ah, on a monté de level grâce à nos kills, vous voyez. Donc là, je suis juste après l'introduction. Je ne pense pas que j'avais eu des... Des level-up. Ouh, c'est quoi cette barre ? Vous voyez, la barre est ville. Je ne sais pas trop c'est quoi. Euh... Donc on va soigner notre gars là. On va la soigner, elle. Eux, ils sont OK. OK. Il ne reste plus de AP. Je vais voir si je me mets là. Est-ce que je peux l'attaquer de côté ? Ah, il était possédé par un monstre. C'est pour ça qu'il y avait la barre éville. Donc les dialogues sont en anglais, par contre. Hop. Et donc là, par chance, il me reste mes gars qui peuvent attaquer à distance. Donc on va peut-être pouvoir se débarrasser de lui. Voilà. Et là, normalement, on a fini le tour. On passe. Et c'est bon. Je reprends le gars. J'appuie J. Ça veut dire que maintenant, je n'ai plus qu'un seul gars. Euh... Voilà. On va essayer avec la voleuse. Où est-ce qu'elle est... C'est la queue. Euh... Lockpick, je crois que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ah si, c'était ça. OK. Alors, il y a des potions. On va tout prendre. Est-ce que j'ai tout pris ? Voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais utiliser son sort à elle, qui va nous permettre de voir à distance. Ouh, il y a d'autres prisons par là. Je pense que la sortie est par là, plutôt. Donc vous voyez, là, on n'est plus en combat. Donc on n'a plus de... On n'a plus de compétences. OK. Ah ! La méga sont sorties. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Probablement un combat. Ah ! Là, c'est l'entrance des tunnels. L'entrée, plutôt. Donc le magicien, il s'est fait capturer, parce qu'en fait, il inspectait les tunnels qui étaient sous le fort, et il s'est fait choper par les gardes, et ils l'ont foutu en prison. Donc apparemment, lui, il saurait nous guider vers la sortie. Peut-être. Donc apparemment, ils font quelque chose en dessous, dans les tunnels, mais il ne sait pas trop c'est quoi. Il ne mime pas, c'est pas pour des ressources, c'est ça. Il est donc sûrement un truc pas cool, vu qu'il y avait un dégât qui a été possédé quand même par un démon. Donc il nous dit, on doit aller à l'est. Mais avant d'aller à l'est, je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, je n'ai plus assez de SP pour ouvrir la porte. Mince, mince. Alors, on va voir, item. Ok, on va utiliser. Et là, je devrais pouvoir ouvrir ça. Ok. D'accord, donc apparemment, il nous prévient que les lignes pourront nous trouver. Par contre, il me précise également que c'est probablement la salle des officiers. Donc il devrait y avoir des items intéressants. Donc là, je dois choisir entre fuir et rentrer. Bon, on va rentrer. Alors, on envoie déjà ce gars. J'ai besoin qu'il soit en pleine mêlée. Tiens. Moins 24. On va économiser nos SP avec la recherche, parce qu'on a besoin d'elle pour ouvrir les coffres et tout. Un de moins. Ok. Toi, je vais te laisser en arrière. C'est une qui soigne. Et toi, est-ce que tu peux le toucher ? Hop. Apparemment, je ne le vois pas. Est-ce que là, je vais pouvoir... Non. Au moins, il attaque quand même. Voilà. Tour suivant. Alors, il attaque mon gars. Il se protège grâce à son bouclier. Donc ça va. Ouh là là. Voyons voir ses vies. Il est plus bas que la moitié. Ouh, il est très bas encore. Il a tellement de vies qu'elle se rende que dalle, en fait. Et elle a plus assez de SP. Lui, il a beaucoup de SP, donc on va se débarrasser d'eux. Voilà. Là, du coup, on va faire des attaques normales. Ouais, non. Et voilà. Là, on a fini, en fait. C'était facile, le combat. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien là. Alors, c'est où les trucs ? Ah, voilà. Là-bas. Ok. Hop. On ouvre le coffre. Alors, un art. Ouh, il y a beaucoup de trucs. Tout prendre. Donc maintenant, est-ce que je dois trouver les items là-dedans ? Non, ça n'a pas l'air d'être là. Je ne me rappelle plus comment on ouvre l'inventaire. I, J, L. Non. Tab. Entrée. Échappée. Non. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Euh, mince. Euh. Ah, peut-être là-bas. Euh, peut-être par là. Non. Si je clique sur le personnage, ça me ramène là. Est-ce qu'ils équipent directement le matos ? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je ne crois pas qu'il m'avait dit dans le tutoriel comment le faire. D'accord. Bon, ben on continue, on va voir. Donc là, c'est un endroit où ils stockent des choses. Et maintenant, on va aller à la sortie. Ah. Vous voyez, comme on est allé tuer du monde, ça ralentit un peu notre sortie et les dégâts arrivent. Hop. Donc, par chance, ils ne sont pas beaucoup. Euh, ben, qu'elles ont continué à économiser notre... Euh, notre HP, notre SP, plutôt. Alors, je ne sais pas si ça a un impact, hein, sur les... Je vais regarder. Talent. Donc ça, ça coûte combien ? Ah oui, deux spirit, oui. Deux AP et deux spirit. Donc, c'est pas bon. Ah, il y en a plus que... Il y en a plus que je pensais. Eh, il a contré complètement ? Ok. Toi, tu utilises ça. Ok. Il ne voit pas le gars, donc je dois le déplacer. Elle, elle a... Alors, on va aller voir. Pour le moment, c'est bon. Donc, on la ramène un petit peu plus près. Et on passe au tour sur lui. Ouh, il y en a d'autres là-bas. Ok. Ok. Donc, on va se débarrasser de lui. Toujours la même chose. On économise, vu que là, c'est pas trop dangereux pour le moment. Par contre, j'ai fait que dalle. Ah, j'ai que l'on reste à le tuer. On va le soigner. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Et on voit le dernier gars. J'espère. Hop. Donc, se déplacer en diagonale ne fait utiliser qu'un seul AP. Donc, c'est vraiment pratique. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que tu passes... Oh, non, non. Est-ce que tu peux le toucher ? Non, elle est trop loin. On avance un peu. Ça devrait être bon. C'est juste assez pour une attaque. Du coup, on passe le tour suivant. Ouh. Apparemment, il y a des chiens quelque part. On va faire ça vite. On attaque à distance. Il devrait être presque mort. On passe le tour pour finir. Ouh, Evil. Ah, il en reste encore. Mince. Ah, non. Il y a des toutous qui se ramènent. Vous voyez, la tentation du trésor. Eh, c'est bon là. Il faut combien là-bas ? L'évite, mon gars. Bon, ça va encore. On va le soigner. Bien sûr, il n'est pas encore assez bon. Je vais devoir le faire avancer pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe là-haut. Ok. Alors, je ne peux faire que cette attaque-là. Voilà. Ok. C'est quoi l'autre attaque, là ? C'est quoi l'autre attaque, ça ? Talent. Ah, boucler de flammes. Oui, c'est vrai. Euh... Donc, on remonte. On reprend ce petit sort. Et on va finir au moins celui-là. Ah, pas assez. Ah, j'en ai déjà plus de points. Ok. Essaye de monter le plus haut possible. Et on continue. Donc, deux attaques chacun. Les dégâts, ils montent vite. Vous voyez, c'est le tour de Léville, en plus. Euh... Séville en Saint-Ou. Ça va. Ah, je n'aime pas ça. Là, je ne peux pas baisser la caméra, vous voyez. Vu que j'ai lu de sélectionner, je dois cliquer manuellement avec les touches du clavier pour sélectionner le gars. Alors, un autre gars. Voilà. Toujours trop loin pour le soigner. Je vais devoir faire comme ça. Sacrifier un tour avec elle. Hop. Euh... Avance d'une petite case. Voilà. Espérons qu'on va finir avant que d'autres arrivent. Donc, eux, ils sont possédés. Je suppose, vu qu'il y a le signe Evil comme l'autre qui était super dur à tuer. Euh... Un tiers de ses vies. Ce n'est pas bon. Et je n'ai pas assez pour le tour. Euh... Est-ce qu'on n'a pas une attaque de zone avec lui ? D'accord. Donc ça, ça fait plus de précision, mais ce n'est pas une attaque de zone. Donc, ce n'est pas bon. On fait l'attaque normale. Hop. On devrait pouvoir le finir avec elle, là. Ok. Donc, on remonte juste nos petits gars au cas où. Et on passe le tour. Ça a l'air bon. Je vais juste voir ce qu'il y a là-haut. D'accord. Donc, il dit qu'il ne faut surtout pas aller là-bas. Je veux bien te croire. Hop. Ouh. Ça y est, le combat commence. Les toutous viennent d'où ? De derrière ? De devant ? Ah. 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 Pas mon archère. Je ne sais pas ce qui se passe si quelqu'un meurt. Alors, ça va, il a encore beaucoup de vie. On va amener mon gars là. Et on va devoir taper fort, là. Ça, je ne sais pas si ça explose si je le tape. Voilà. Ça, c'est bon. On va devoir utiliser un peu de SP, là. Est-ce que j'ai assez ? Oui, j'ai assez pour une attaque. Oui. Et voilà. Donc, on en a débarrassé. Sans s'en est débarrassé de deux, il nous reste trois gars. Vous voyez, c'est vraiment qu'on va après qu'on ne va pas, quand c'est le jeu. C'est pas... Il y a de l'histoire, mais principalement, c'est du combat. Alors. Il se lâche vraiment. C'est bon, mon gars. Ouh. Il a la moitié de ses vies. Il faudrait que je le soigne, quand je peux. Attaque normale. Ah, je peux le voir, donc je peux l'attaquer. Ok. Ok. Plus qu'un gars. Ah, le mage, il prend cher, par contre. C'est normal, aussi. Euh, alors. Oh, je n'ai pas pour attaquer. Si, quand même, une fois. On va prendre quelqu'un qui n'utilise pas de SP pour attaquer. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai déplacé. Je pouvais l'attaquer de là où elle était avant. Euh, hop, on finit le tour. Parfait. Et on va looter le coffre. Euh. Ah. On va tout reprendre. Ok. Je ne sais toujours pas comment équiper les trucs. Euh, est-ce qu'il y a des trucs là-dedans ? Non. On continue notre chemin. Cette fois, je prends ce gars-là au cas où on rencontre des ennemis. Ah, ben, on en rencontre. Est-ce qu'on va pouvoir au moins sortir ? Euh, ah non. Là, il n'y a pas des nuits, c'est d'essayer d'où partir. Alors, il dit qu'on doit aller à l'est, plus profond dans les tunnels. Euh, hum. Une fois qu'on est sortis de la zone du Baron, on va atteindre, euh... Créline Dips. Et là, on lui dit, ouais, mais les chemins, ils vont seulement au sud et au nord. Alors, on doit choisir un deux-chemin et continuer à se déplacer. Hum, hum. Ok, donc, hum. Là, je vois qu'en haut, ça repart vers la gauche. Donc, moi, je dis, on va au sud en espérant que ça va vers la droite, qui est terriquement l'est. Euh... Ouais, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Ah, peut-être là. Ah, de l'ennemi. Alors, où êtes-vous ? En fait, le bruit, je ne pense pas que c'est des loups qui... Ou des... Genre de Cerberus qui se ramènent, en fait. C'est tout simplement pour lui dire, Ah, bah, attention, il y a de l'ennemi pas loin, enfin, qui t'a repéré. Euh... Bon, bah... Attaque normale, pour le moment, même s'ils sont pas mal. En ombre. Les archers, je les tue assez vite avec lui. Ah, bah non. Non, non, pas celui-là. Euh, ça. Pas de dégâts. Eh bien, dis donc. Il me reste un AP. Donc, toi, ben, toi, comme d'un boule de feu. Il est temps qu'il s'améliore, lui. Euh... Bon. Je vais se déplacer un peu. Est-ce que je vais avoir assez pour une attaque ? Oui. Oui. Tour suivant. Donc là, on gagne de l'XP et de l'or. Je sais pas trop pour moi à quoi il est... Où est-ce qu'on va s'en servir de l'or, en fait ? Est-ce qu'il va y avoir des magasins ? Euh... C'est genre de choses. Je sens que quelqu'un va avoir besoin de soin. Oh. Il fait mal, lui. Finalement, il faudrait qu'on s'en débarrasse vite. Il va falloir qu'elle se soigne. Lui, il en est où ? Moitié de vie. Elle a plus assez. On va devoir faire une attaque normale. Elle a plus de SP. Enfin, de AP, plutôt. Ah, on peut attaquer de diagonale, même si on n'a pas une lance. Euh... Donc lui, il faut qu'on s'en débarrasse. Il fait trop tailleur. Finalement, c'est peut-être pas une excellente idée. Il encaisse ses dégâts avec son bouclier. Une attaque dans le dos. Avec mon skill spécial. Voilà. Par contre, on devient vraiment bas en HP. Et vraiment en HP et en SP. Là, c'est pas bon du tout. Il va falloir que je commence à prendre un peu de potions. Parce que si je la continue, on va être dans la muise. Ok. Elle. Vu qu'elle est là, plus loin. Item. On va devoir prendre... On en a 6. Une potion de mana. Sur lui. Au moins, sur lui, ça remonte vite. Et elle ne peut pas soigner l'autre archer. Bah. Ah, ça mûre. Mince. Ok. Attaque normale pour petit ZDSP. Et il n'a plus assez de points. Il ne reste plus que le mage. Et le mage arrive au bout du rouleau aussi. Une attaque. C'est bon. Fin du tour. Et on va devoir remonter l'ESP. Comment je fais ça ? Comment je fais ça ? Talent. Non. Effet. Non. Ah, il t'aime. Voilà. Effet en combat en plus. On l'utilise. Elle, là, ce qu'il lui faut. Elle, vu que c'est une autre soigneuse, on lui redonne un. Toi, tu es bon. Alors. Hop. Plein de bons items. Et cherchons par où on s'échappe. C'est incroyable le nombre de combats partout qu'il y a. Ah, alors là, la Claire qui a eu une prémonition, elle a eu un frisson. Et elle dit qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ah, ça a l'air d'être un magicien. Donc là, c'est le magus du royaume. Apparemment, il n'est pas content. Et apparemment, le baron est devenu bizarre depuis qu'il y a eu le magus pas loin. Donc, à mon avis, il est la source de tout ça. Ah, et voilà les toutous. D'accord, donc finalement, il y avait bien des toutous, des petits cerbérus qui se ramenaient. Hop, quatre toutous donc. Ah, quatre toutous, le capitaine, deux soldats. Et un orc. Donc, comme vous voyez, c'est tout ça, c'est du dialogue en anglais. Donc, je vous le passe. En gros, c'est des gars qui se parlent entre eux. C'est pas... Si le gameplay vous plaît, tant pis pour, je dirais, les dialogues. Tout ce que vous comprenez devrait être suffisant. Alors, du coup, on doit continuer notre petite échappatoire. Voilà. Ah, peut-être déjà un toutou ? Ben dis donc. On va voir ça. Non, une araignée. Donc, apparemment, il n'y a pas que des ennemis humains. Donc, il y a des chiens. Maintenant, il y a des grosses araignées. Donc, des monstres de la caverne. Et puis, je pense qu'on va arrêter notre petite présentation après ce combat. Vu que... Ben, vous voyez, c'est surtout du combat. Donc, vous avez vu un combat. Voilà. Donc, oui. Ok. Ça n'a pas marché super. Eh bien, dis donc. Alors. On a un petit peu de SP. Donc, on va y aller avec. Il me reste ça. Bon, ben, on va commencer à soigner. Elle, elle a besoin de soin également. Et on passe autour suivant. Et level up ! Donc là, ce qui est bien, c'est que par contre, tu peux bloquer le chemin. Vous voyez ? Ouh. Heureusement que j'ai mon gars, parce que celui-là, il encaisse bien. Et vous avez vu les dégâts qu'il font. J'ai réussi à encaisser deux attaques. Donc, on va soigner mon gars. Ah, il a pris cher. Voilà. Plus qu'une seule. Donc, euh... Les flèches faisaient pas mal de dégâts. Donc, on voyait les... Ah, ben non. Finalement, ça varie énormément. Alors. Hop. Petite boule de feu. Et voilà. L'avantage des boules de feu, j'ai l'impression, c'est que ça ne fait pas énormément de dégâts. Par contre, ça fait régulièrement des dégâts, en fait. Il y a moins de risques que ça rate et à ce genre de choses. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Donc, vous avez déjà eu un bon petit aperçu du jeu. C'est principalement du combat. Le côté stratégique est plutôt dans l'ordre et dans les skills que vous utilisez avec vos personnages. C'est un petit jeu sympathique. Franchement, c'est... C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le jeu. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt.